Hey salut tout le monde c'est Xiki on se retrouve pour un nouveau défi de dueliste aujourd'hui nous allons affronter Dennis McField avec son deck Loonera en plus et nous nous allons utiliser le deck Lunalight Oui puisqu'on a eu du mal une première fois quand on avait affronté le deck de Denis avec notre propre deck on avait eu un petit peu de mal mais bon on arrivera à faire le taf cette fois ci j'espère en tout cas Là j'ai une version du deck un petit peu mieux avec plus de monstres fusion donc ça va être plutôt pas mal Alors va-t-on commencer va-t-on commencer hop et non on a pas gagné en tout cas et il veut il veut commencer très bien je lui laisse volontiers cette place de premier Alors est-ce que nous allons déjà avoir une bonne main ça c'est la grande question ou pas dégueu pas dégueu pas dégueu il y a mieux on aurait pu avoir mieux invocatrice moine rouge Ok Alors sur cette carte que vous montrez est détruite attendez est détruite au combat avec un monstre attaquant de votre adversaire et envoyé au cimetière On va poser votre deck en position d'attaque ok bon on va poser ça on va on va déjà d'ores et déjà Placer ça dans la zone pendule Est-ce que attendez est-ce qu'on fait vraiment ça on peut faire vraiment ça Ouais on peut faire vraiment ça Je réfléchis mais bon on va faire ça position d'une zone pendule Ensuite faire une chaîne Faire une chaîne Euh non c'est toujours le tourbillon jumeau qui veut être activé On va faire polymérisation déjà D'ores et déjà on va faire ça Non toujours pas de tourbillon jumeau Arrête de me saouler Chat danseur clair de lune on va prendre du coup notre chat bleu et notre mouton noir Pour faire l'invocation de notre chat danseur de clair de lune Qu'on va positionner en mode attaque Voilà Euh activer l'effet du mouton noir Je veux juste lui se... Mais il ne peut pas attaquer ses effets sont annulés Oui très bien On va activer l'effet du mouton noir du coup pour récupérer notre chat bleu Quand même Et nous allons activer l'effet de la carte non On pourrait faire quelques dégâts déjà On pourrait faire quelques dégâts Mais je pense partir sur un chat bleu en mode attaque Et on ne le sacrifiera pas je pense Est-ce que ce serait worse ? Je ne pense pas Comme ça Ah non si ça aurait été totalement worse Finalement Puisque non elle va réinvoquer un monstre Bon c'est pas grave Challenger héroïque Challenger héroïque mille âmes Et bah on va attaquer ton monstre Moins 300 Non ça va Ça aurait pu être worse On aurait pu faire pas mal de dégâts c'est vrai Finalement Finalement mais bon Apparemment non Challenger héroïque Calabarde d'assaut Avec un prêtre invocateur Ouais ça a l'air d'être Un petit deck Rang 4 Un petit peu spam Avec un kaketogage Prêtre invocateur On va défausser ça Clune farceur Mage artiste Ohlala Ça va Je sens que ça va chier Je sens que ça va parler Magicien trapèze Mage artiste Très bien 2500 Ok Et petite invocation Excise Ici aussi Je pense le même Ah Un honneur silencieux Ah par contre Ah non Ah 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 non Ça ça fait mal Les gars non Pas ça Pas ça Merde Et du coup Lui peut attaquer deux fois Clune farceur Mage artiste Il revient sur le terrain Très bien Bon bah 1600 On active l'effet du chat bleu Claire de lune Pour aller Rechercher Un Qu'est-ce qu'on peut aller rechercher Pas trop de choix Pas trop de choix Donc on va mettre un petit chat bleu Chat bleu en mode défense Ok Histoire d'essayer de prendre le moins de dégâts possible On va reprendre un chat bleu Non On va Remettre un chat bleu Remettre un chat bleu Comme ça on aura un monstre en mode attaque Au prochain tour Enfin Un monstre Que l'on peut fusionner Si on top deck Une polymérisation Même avec une polymérisation Ça va pas faire le taf Si j'aurais pu Oh putain Mais qu'est-ce que je suis con J'aurais pu activer ma carte piège Putain Con de moi Con de moi Là tout le monde est en train de rager Bien sûr Ah Bon Bon Ok Ok Il n'est pas détruit du coup On rebalance un monstre Activer l'effet de la carte Très bien Très bien Bon Du coup on va recharger un petit peu On va poser ça On va Activer l'effet du tigre de clair de lune On va poser On va poser Lui c'est quand il est détruit au combat forcément Si cette carte sur le terrain est détruite au combat Oui Mais si 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 Non en fait il n'y a aucun effet qui est plus Qui est mieux que d'autres On va le mettre en mode défense Et on va Activer l'effet du chat bleu clair de lune bien sûr Sur lui Mais sauf que sur l'effet annulé Donc on s'en fout On va end phase Ok il est détruit On va Activer l'effet de chat bleu depuis votre ciltière Ah si Il active quand même son effet Quand même Quand même Quand même Quand même Donc avec le papillon violet En mode défense Comme ça on a un petit peu de cover Un petit peu de cover Sur notre terrain Pour prendre le moins de dégâts possible En tout cas essayer Ok Alors encore une excise Si c'est encore un Un castel Ok Oh un castel Un castel ça peut être chiant Ça peut être un petit peu chiant S'il active son effet Il va l'activer Il va Ah Oh putain Non Oh ça c'est chiant Mec ça c'est chiant Really Clung for some magic artist Ça cette carte est un petit peu chiante aussi Oui Ok Donc lui pourra attaquer deux fois Monstre a été détruit Activer l'effet de la carte Oui La danse de réincarnation De clair de lune On va pouvoir aller chercher Lui et lui Hop C'est de là Parfait Et on pourra activer le deuxième Ah non c'est qu'une fois par tour Très bien Et moins 2100 Ok bon Lui il est détruit Activer l'effet de la carte Non Non Alors déjà On va pouvoir commencer J'ai pas de récup fusion J'ai pas de récup fusion C'est un petit peu chiant Mais Non ça fera le taf C'est bon On a Ouais 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 Je pense qu'on est pas mal On va mettre lui en position Dans la zone magie Pied, euh, la zone pendule On va activer l'effet du tigre Claire de lune pour aller rechercher Le chat danseur Claire de lune En mode défense Non, en mode défense Voilà On va, non Activer l'effet du mouton noir Claire de lune pour l'envoyer au cimetière Et prendre une polymérisation Non, polymérisation Parfait J'active du coup Polymérisation pour invoquer Non, pour invoquer La panthère danseuse Claire de lune Et là, là On est bien, là clairement on est bien On est un petit peu Beaucoup mieux, là on va pouvoir faire pas mal de dégâts On va pouvoir détruire tout son board Rien qu'avec notre monstre C'est pour ça, c'est l'avantage des Il faut d'abord Activer une fois par tour, là, vous pouvez Activer cet effet le reste de ce tour La première fois que chaque monstre doit être détruit Blablabla Et on va activer son effet Je sais pas pourquoi on est obligé d'activer son effet en main phase 1 Mais bon Euh, on va attaquer du coup Honneur silencieux Arche Une fois Ensuite une deuxième fois Pourquoi il subit aucun dégâts ? Je ne sais pas Je ne sais pas Hop Ah oui, c'est à cause de son truc Vous ne recevez jamais de dégâts De Inférieur ou égal à truc Bref Il va revenir Non, c'est lui qui revient Qu'est-ce qu'il fait ? Quoi ? Tu reviens encore une fois, toi ? Et moins 1000 Hop, et bah C'est dommage On va te le réattaquer Encore une fois Non mais oh Arrête de forcer Voilà Eh Qu'est-ce qu'il fait ? Non mais arrête Je vais détruire tous les monstres Je vais détruire tes monstres Jusqu'au bout de la nuit Là C'est terrible Arrête C'est des conneries Voilà Ok Bon Du coup On va à une phase Et son attaque revient Ah, c'est son attaque d'origine C'est dommage On aurait gardé 3800 Ça aurait été pas mal Vraiment Ah, un assaut solennel Bon, ça, ça permettra De nous protéger En temps voulu Sinon 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 Tigre de clair de lune On peut utiliser ça Pour aller chercher Lui Oui Ça peut être pas mal Sinon Est-ce qu'il y a autre chose Qui peut être Qui peut être bien invoqué Le chat bleu de clair de lune Éventuellement Comme ça Quand il sera détruit A la fin du tour Eh ben On pourra reprendre Un monstre clair de lune Non J'active pas sur le feu De toute façon Il ne pourra pas être activé Allez 2800 Et il ne peut pas attaquer Non mais Oh Je crois que je n'ai pas activé son effet Oh non Putain Je n'ai pas activé son effet Du coup il ne peut pas Oh J'ai oublié d'activer son effet Bon En pensant que Il n'allait pas pouvoir invoquer Le monstre spécialement On va pouvoir invoquer Spécialement sur le terrain Lui de clair de lune Bon de toute façon S'il invoque Un truc trop fort On a l'assaut solennel 1500 Ça va faire le taf Ah Bon ça va Activer l'effet de la carte On peut faire la danse de réincarnation Du clair de lune Oui Puisque ma panthère Ne peut pas être détruite Au combat Je voudrais bien Je voudrais bien Dans la famille Des clairs de lune Lui et elle Et peut-être Elle Allez Le mouton noir Comme ça On pourra avoir une polymérisation Et on pourra invoquer Notre monstre ultime Au prochain tour Très bien Très bien Très bien Ah et en plus On a une récup fusion Oh la 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 Les gars Les gars Les gars On a la récup fusion Ça ça fait plaisir On va pouvoir récupérer Polymérisation On va pouvoir récupérer Euh Mouton noir Clair de lune Voilà Parfait 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 Ensuite Lui Juste Il faut que je me rappelle C'est un monstre Peu importe Si cette carte est là Vous pouvez ajouter Un monstre pendu Clair de lune Face recto Depuis votre Ou un monstre Clair de lune Depuis votre cimetière Ok Non Alors Ce qu'on peut faire Ce qu'on peut faire Ce qu'on peut faire On peut activer L'effet du tigre De clair de lune Pour prendre le papillon Clair de lune De clair de lune En mode de défense On s'en fout On va pouvoir Activer Non On va pouvoir Activer la polymérisation Pour pouvoir Allez Invoquer le lion Dans ce clair de lune Nous allons déjà Fusionner Elle Elle Et Elle Voilà Ces trois là Quoique J'aurais pu Garder mon Mon tigre De clair de lune Pour faire Pour invoquer la panthère Mais bon Dommage Dommage On va la mettre En mode attaque Voilà Activer l'effet Du mouton noir De clair de lune Oui On va pouvoir Utiser son effet On va pouvoir Aller chercher Un chat bleu De clair de lune Et si Je ne me trompe pas Activer l'effet De la carte Non Je n'ai toujours pas Envie d'activer Cet effet Si je ne me trompe Pas C'est On va pouvoir Activer son effet A papillon violet Comme ça Lui Il gagne 1000 points Activer l'effet De la carte Non Mais après On s'en fout Un petit peu Qu'il gagne 1000 points C'est surtout Pour activer son Deuxième effet On le retire du jeu Pour invoquer spécialement Le chat bleu En mode attaque Et comme ça Le chat bleu Va pouvoir Permettre A notre Notre lion Dans cercleur de lune De doubler son attaque Bien Non 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 Je n'ai toujours pas D'effet à activer Je n'ai rien d'autre Donc 7000 points L'attaque On est bon On va Attaquer une première fois Avec le chat bleu C'est clair de lune Voilà Son monstre a détruit Et on attaque directement Avec 7000 points De toute façon Le lion danseur Clair de lune Pouvait attaquer deux fois Donc Voilà Denis était un petit peu Dans la merde On a réussi à le one shot On a réussi à le one shot Clone farceur Mage artist Très bien Quelques cartes Très chiantes A affronter Qu'on a pu avoir Du coup J'espère que vous aurez apprécié Cette vidéo N'hésitez pas à laisser un like Un petit commentaire Et à vous abonner Si ce n'est pas fait Et on se retrouve La prochaine fois Contre Moonshadow Avec son deck Ninja Chevalier Ardent Et voilà Allez Sur ce A la prochaine Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501